Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Ile-Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 27 septembre 2022 et nous allons méditer ensemble une bonne partie du chapitre 7 de la première épître de Paul aux Corinthiens. Les Corinthiens avaient envoyé une lettre à Paul dans laquelle il lui posait plusieurs questions. Et à partir du chapitre 7, Paul commence à y répondre. Il va traiter des questions de sexualité et de mariage. Par la suite, il va aborder la question des viandes sacrifiées aux idoles. Verset 1 à 9 Paul apporte la question de l'abstinence au sein du couple. Non, car le mariage est une façon de ne pas tomber dans l'immoralité. L'abstinence sexuelle au sein du couple ne doit durer qu'un temps et suite à un accord mutuel. Paul, quant à lui, préfère le célibat, mais il ne désire pas l'imposer. Le célibat, tout comme le mariage, sont des dons de Dieu. Dans les versets 10 à 17, Paul va aborder la question du divorce. Aujourd'hui, un mariage sur deux se termine par un échec. Le divorce était aussi très courant au premier siècle. D'ailleurs, même les juifs le permettaient pour des raisons futiles. Dans les versets 10 et 11, Paul s'adresse au couple chrétien. Ne vous séparez pas, mais en cas de séparation, en cas de mise en tente, restez séparés ou réconciliez-vous. Dans les versets 12 à 17, Paul va s'adresser au couple mixte, c'est-à-dire composé d'un chrétien et d'un croyant. Si le non-croyant consent à rester avec le chrétien, que le chrétien demeure avec son conjoint. Il forme un couple légitime. Qui sait d'ailleurs si le chrétien ne va pas pouvoir amener son conjoint au salut. Par contre, si le non-croyant demande le divorce, le croyant, dans ce cas, n'est plus lié. Au verset 17, Paul va énoncer une règle générale. Que chacun de vous reste dans la situation dans laquelle il se trouvait au moment où le Seigneur l'a sauvé. Dans les versets 18 à 24, Paul va élaborer un petit peu plus sur ce principe. Si le Seigneur t'appelle et que tu es incirconcis, ne te fais pas circoncir. D'ailleurs, celui qui est circoncis ne va pas changer d'état parce qu'il devient chrétien. Il en est de même pour l'esclave. Si le Seigneur t'appelle alors que tu es esclave, reste esclave. À moins, bien sûr, que tu aies une occasion de devenir libre. 400 000 esclaves habitaient à Corinthe, au temps de l'apôtre Paul. L'apôtre va terminer cette section par les versets 23 et 24 en lançant un avertissement. Dans toutes ces questions de sexualité, de divorce, de mariage mixte, Paul encourage ses lecteurs en disant « Ne devenez pas esclaves des hommes ». Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer la méditation de ce chapitre demain. A bientôt.